alors pour la transformée discrète donc on vient de voir la transformée des systèmes continus d'impulsion de Dirac quelque chose de périodique à la fréquence fe ici et si je retarde 3 on a vu avec le théorème du retard que j'ai quelque chose de module 3 et je suis toujours de période fe alors ça ça représente déjà une des premières imperfections de la représentation du discret je ne représente qu'à des instants périodiques donc je ne peux pas discerner des fréquences multiples j'aurai les mêmes ça c'est la TFSD quand je vais faire la transformée de Fourier discrète donc on a vu qu'un échantillonnage de TE temporel provoque une périodicité de fe en fréquentiel et maintenant on va représenter le fait qu'on ne considère le signal que pendant une durée d'observation fixe donc là on a dit pendant quatre points 1 2 3 4 tous les quatre points on considère que le le signal va être périodique je vous laisse représenter 1 2 3 4 ce que deviennent ces signaux lorsqu'on est en périodique en fait on ne les connaît que sur une période d'observation qui est ici on retrouve mon fameux oeil qui regarde et ce qui m'arrange c'est de dire que c'est périodique ça me permet d'avoir une décomposition en série de Fourier en fait et donc je vais avoir une un échantillonnage si je considère une période en temporel je vais avoir un échantillonnage en fréquentiel comme avec les séries de Fourier c'est comme si je faisais la série de Fourier mais d'un d'un signal discret donc cette période d'observation qui fait n point fois te va me provoquer un échantillonnage du spectre je vais faire je vais échantillonner la transformée continue je vais avoir des petits bâtonnets et donc là j'ai une longue période une longue période va provoquer une petite fine résolution delta f c'est la fréquence f0 des séries de Fourier si je suis de période nte je vais avoir la fréquence fondamentale qui donc en fait si j'ai quatre points en temporel je me retrouve en périodique et là mon dessin est mauvais mais je vais me retrouver avec quatre points en fréquentiel qui vont venir échantillonner ma transformée donc presque là je n'ai pas besoin de faire les calculs je sais que quand je passe en transformée discret donc sur quatre points dans notre cas eh bien j'ai quatre points périodiques discrétisés dans le temps de période te qui vont me donner quatre points périodiques discrétisés en fréquence de période fe de résolution delta f et chacun donc ce te est l'inverse de fe et ce delta f est l'inverse de nte la période du signal donc donc normalement en fait ça c'est ma manière de vérifier je peux partir de ma transformée de Fourier continu il me suffit de l'échantillonner et je trouve ma transformée de Fourier discret ou sinon je peux appliquer juste ce que je sais ce que je sais c'est que j'ai l'exponentielle i de pi f et t et là avec ce raisonnement je sais que ma fréquence on va commencer par le plus simple je sais que le temps t il est de période te donc je vais remplacer t par kte dans mon onde et je sais que ma fréquence f elle devient périodique et c'est là où il faut que je fasse les efforts de lien avec les séries de Fourier dans ma tête je sais que je regarde que quatre points donc j'ai une période de kte donc je sais que je suis périodique de delta f donc la fréquence f c'est n delta f et mon delta f c'est n fe sur grand n donc on a exponentielle donc on a exponentielle i de pi f t qui deviennent exponentielle de kte fois n fe sur n et donc on voit que le te fois fe vient s'amuser et donc on voit que notre onde d'analyse c'est exponentielle i de pi sur grand n que je viens multiplier par l'indice du temps k entier et l'indice des fréquences n entier rappelez-vous n c'est les cn des séries donc n c'est le fréquentiel et k c'est le temporaire donc là c'est bon j'ai trouvé mon onde donc mon onde d'analyse si je fais une analyse ça va être la fonction qui accasse aussi ce nombre là pour un n donné et j'utilise mon produit scalaire je sais en fait que je sais en fait que ma transformée de Fourier discrète c'est un signal qui va dépendre d'une fréquence n et c'est juste en fait les coordonnées de mon vecteur que je vais prendre dans avec le produit scalaire donc je vais trouver la composante en n de mon vecteur s en projetant le signal temporel donc ça c'est le petit s de k sur mon onde d'analyse celle-là cette fonction appelons la oméga n mais le produit scalaire je vois que là je n'ai c'est pas une intégrale continue parce que j'intègre sur le temps t qui devient qui est devenu k te donc je fais une intégrale discrète donc une somme discrète et k attention il n'est plus sur un support infini il est sur un support fini puisque je suis périodique donc k il va de 0 à n au moins 1 d'accord donc ça il faut bien faire attention je suis devenu périodique donc je ne somme pas sur l'infini du temps sinon j'ai une transformée de Fourier des six signaux discrètes et FSD donc je me retrouve avec une intégrale bornée et à ce moment-là le signal donc s de k et mon onde d'analyse exponentielle i de pi sur grand n etc k fois n donc je retrouve la formule des de la transformée de Fourier discrète sur quatre points donc la grand n c'est quatre et je peux faire le lien avec la TFSD et son échantillonnage donc il s'agit attention donc du produit scalaire périodique pardon discrète puisque je fais une somme discrète sur k et périodique puisque je considère que tout est périodique et donc j'ai une suite de quatre nombres qui est représentée par une suite de quatre nombres donc je voulais insister sur la vision fréquentielle des choses que l'on peut avoir alors est-ce que je l'ai perdu ce fichier donc voilà le petit extrait du poly donc j'ai un signal s qui s'exprime dans une base canonique temporelle là j'aurais pu dire que mon petit signal s prenons l égal 3 c'est 0 fois delta 0 vecteur de la base canonique plus 0 fois l'impulsion unitaire en 1 plus 0 fois l'impulsion unitaire en 2 plus une fois l'impulsion unitaire en 3 donc je peux écrire les coordonnées de s dans la base canonique c'est 0, 0, 0, 1 d'accord ? dans la base canonique donc je fais la somme de ces impulsions donc ce signal là c'est 0 fois l'impulsion en 0 plus 0 fois l'impulsion en 1 plus 0 fois en 2 on voit que j'ai fait une erreur dans le dessin il m'en manque un petit là puisqu'elle est 3 et la quatrième impulsion donc elle est dernière voilà le dessin et on peut le rendre donc périodique et ce vecteur je peux aussi dire qu'il va se décomposer en s de 0 c'est à dire la projection de s sur oméga 0 s1 jusqu'à s3 donc ça c'est la transforme de Fourier discrète dans la base de Fourier BW qui est la base qui est constituée de ces signaux là d'accord ? alors ces signaux là c'est des signaux complexes donc il faudrait arriver à les dessiner je vais les dessiner ici avec un peu de place mais quand n vaut 0 j'ai oméga 0 cette onde là eh bien j'ai n qui vaut 0 donc j'ai 1 tout le temps donc je me retrouve avec le signal qui vaut 1, 1, 1, 1 tout le temps et ça se répète 4 fois donc là je vous ai donné les coordonnées du signal dans la base canonique oméga 0 c'est la composante continue qui vaut 1 sur 4 points et on peut l'imaginer périodique et en fait pour trouver ces points là donc j'ai pris n égale 0 j'ai remplacé dans l'exponentiel je peux faire un petit dessin avec le cercle unité qui va m'aider et je vais dessiner les racines n n de l'unité donc ici si n vaut 4 j'ai celle là et je sais que quand n vaut 0 je fais des sauts de 0 donc je reste ici sur 1 maintenant si je prends n qui vaut 1 j'aurai le vecteur oméga 1 alors là c'est un peu plus dur de trouver directement les valeurs et en cours je vous l'avais fait avec des racines 3e de l'unité ce qui est un peu moche ben maintenant je sais que en l'instant k égale 0 je suis ici et comme n donc lui je vous le mets en vert donc je vais avoir k fois et n qui vaut 1 k fois i de pi sur 4 puisque j'ai 4 points donc mes racines 1e de l'unité sont là ça c'est pour k égale 0 ça c'est pour k égale 1 puisque n vaut 1 je ne fais que des sauts de 1 donc je me retrouve avec 1 ce point là c'est moins i rappelez-vous que ce sont des signaux complexes ce point là c'est moins 1 et ce point là c'est i voilà l'onde oméga 1 je vous fais l'onde oméga 2 l'onde oméga 2 et bien je suis ici et prenons du rose je suis dans la même certainité pour k égale 0 je sais que j'aurai toujours 1 quand il arrive mais maintenant comme n vaut 2 et bien je vais faire 2 fois donc k fois 2 fois 2pi sur 3 donc mon saut c'est plus pardon 2pi sur 4 c'est plus 2pi sur 4 c'est à dire un saut de pi et donc je vais avoir une alternance 1-1 1-1 et si on fait pour n égale 3 on va voir que l'on a une propriété qui est utilisée dans le calcul à transformer de Fourier rapide c'est que si je fais maintenant des sauts de 3 comme ça je vais me retrouver avec l'opposé des sauts de 1 je fais saut de 1 je suis là saut de 3 je suis à l'opposé si je refais des sauts de 3 je suis là donc on va voir qu'on a une propriété de conjugué pas d'opposé et donc on peut trouver facilement donc à k égale 0 je suis là je fais n égale 3 sauts je suis sur i je fais 3 sauts je suis à moins 1 et je fais 3 sauts je suis à moins 1 voilà les coordonnées dans la base canonique et tout simplement on a fait ça de l'air d'héli parce que j'ai pas fait le nom en cours ici et donc si je veux connaître les coordonnées là-dedans et bien j'ai qu'à calculer ces produits scalaires entre les signaux donc la première coordonnée S0 je sais qu'elle est égale aux coordonnées de N0 c'est-à-dire je peux la faire en orange le vecteur 1 1 1 que j'ai transposé fois mon signal si je prends delta L delta 3 à ce moment-là je me retrouve avec le signal qui fait 0 delta 0 0 delta 1 0 delta 2 une fois delta 3 je calcule ce produit scalaire j'avais trouvé un nombre et ça c'est S0 maintenant si je veux la coordonnée de S1 je vais prendre le signal 1 moins i moins 1 i on est toujours dans la base canonique et je vais le multiplier par le même vecteur donc je vais retrouver encore ici un nombre différent et ce que je m'aperçois c'est que calculer les coordonnées de S dans la nouvelle base parce que ce que je trouve là ce que je vais trouver là c'est les coordonnées de S dans la base W puisque j'indique combien de fois je vais avoir le vecteur W0 combien de fois je vais avoir le vecteur W1 c'est ça transposé là dedans je m'aperçois que je suis en train de faire un produit matriciel si je fais toutes mes projections 1 moins 1 1 moins 1 que je vais multiplier avec ça je vais avoir une valeur etc. S3 je vais faire avec le quatrième 1 i moins 1 moins i et je me retrouve donc à calculer une matrice qui est cette matrice là constituée des transposés de oméga 0 transposés de oméga 1 etc. transposés de oméga 2 donc je me retrouve à faire une matrice de transposés fois un vecteur et ça c'est la représentation matricielle de l'application identité je crois que je m'étais trompé au cours c'est l'application identité entre mon signal S que je ne change pas mais par contre je l'écris j'écris ces coordonnées dans une base canonique et j'ai le même vecteur par l'application identité ce coup-ci dans une autre base donc pour trouver ces coordonnées je fais S fois W0 S scalaire W1 et S scalaire W3 c'est ce que je fais là et en fait donc j'ai la matrice de changement de base qui est la matrice de la transformée de Fourier en 4 pommes d'accord ? donc là c'est tout simple puisque j'ai multiplié par delta 3 qui est un vecteur canonique delta 3 vient me sélectionner le vecteur oméga 3 parce que cette matrice a une super propriété c'est que elle est symétrique puisque 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 donc je suis passé d'un signal de la base canonique qui est le troisième vecteur et ici j'ai un signal dans la base W et donc j'ai cette matrice qui est symétrique parce que cette base est orthonormale c'est une base orthonormale et celle-là c'est aussi une base orthonormale vous pouvez vous amuser à le vérifier et c'est la suite de l'exo cette matrice fois ça transposé ça fait la matrice identité on n'a pas normé c'est une base orto on n'a pas normé on a un facteur n nos vecteurs sont racines de n trop long ça on l'a vu dans le poly et donc je me trouve avec n fois identité vous pouvez vous amuser dans ce cas-là et ça sera tout le temps le cas les vecteurs que l'on utilise dans la base de Fourier sont racines de n trop long on peut normaliser mais diviser par racines de n tous nos calculs c'est pas intéressant numériquement on est fait à l'ordinateur donc on tolère de ne pas être orthonormé il ne faut juste pas oublier le 1 sur n donc c'est traité ici on calcule la projection on trouve que la norme au carré cn et si on norme les vecteurs on trouve que ça marche et donc c'est ici la représentation sous forme de matrice de la transformation de Fourier discrète en 4 points voilà je n'en dis pas plus là-dessus donc c'est dans le cours pour ce qui est donc de l'exo vérification manuelle donc ne vous tombez pas vous avez bien quelque chose qui est de 4 points vers 4 points ce qu'on a noté ZM vers ZM ce sont des suites de normes que l'on déprend et c'est purement un espace euclidien de dimension finie 4 l'espace des signaux c'est pas une approximation c'est vraiment un espace euclidien donc on peut retrouver en faisant ce calcul qu'on a l'échantillonnage fréquentiel de la TFD qu'on a trouvé ça c'est une vérif que l'on peut faire on a trouvé ça avec la TFD on prend 4 points attention 4 points donc le cinquième il est sur Fe vous ne plantez pas on prend 4 points avec delta F on calcule on doit retomber sur la version matricielle de la transformer et on peut aussi donc utiliser la transformation de la place en remplaçant P par I de Pi et on remplace le donc je rappelle pardon exponentielle exponentielle moins Pt que l'on va associer à exponentielle I de Pi sur grand N KN donc lui je l'associe au temps d'accord donc là je vais prendre K donc sans dimension vraiment un nombre entier et donc ce N là qui est dans la fréquence je le mets ici d'accord donc pardon ça c'est l'onde d'analyse si je fais la projection c'est sur exponentielle Pt et donc je rappelle que si je projette S sur exponentielle Pt j'ai grand L de P il va transformer de la place pardon grand S de P il va transformer de la place du signal S ça marche avec le même opérateur c'est trop de la balle et donc je remplace donc P par je ferai les mêmes calculs alors il faut être prudent quand il faut être prudent à certains moments parce que des fois ça converge dans la place ça ne converge pas en transformée discrète et inversement pour ce qui est des transformées discrètes comme on est sur un espace qui devient normé toute série se décompose j'ai aucun problème d'intégration ma somme est finie je fais une somme de 4 points ça ne diverge jamais si j'ai mis des signaux donc L converge tout le temps donc je peux faire l'association avec la place qui pourrait ne pas converger mais bon ça en général ça se passe bien en tout cas on fait les mêmes calculs en ce moment là donc si ça converge d'un côté l'autre va avoir une formule qui ressemble mais il ne convergera peut-être pas pour toutes les valeurs de P bon ça c'est des points de mathématicien et pas ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui et dans ce cours donc là voilà comment on fait la vérification on a la vérification sur Octave qui du coup est super facile donc on a échantillonné on prend 4 points je vous conseille de tout le temps dès le début déclarer tous vos F, E, T, E les indices K l'indice T qui correspondrait à ce K et pareil côté fréquentiel le delta F d'où il vient là c'est par fénientise mais N ça n'est pas K mais N va balayer de 0 à N-1 aussi donc j'ai fait ça par fénientise le F associé à cette fréquence après donc on crée le signal on crée les signaux avec toujours la même astuce et là j'ai la fonction FFT de Matlab qui marche qui est rapide et efficace et donc là je n'ai aucun problème pour le calcul matriciel donc là vous avez le corrigé avec les valeurs en fait je vous ai fait le corriger et toute la discussion qui est là-dessus et donc on peut profiter des astuces d'opérateur élément par élément pour construire M directement donc on se retrouve avec la matrice la vérification du fait que ça soit normé que c'est une matrice orthogonale donc son inverse c'est sa transposée il n'y a pas besoin de conjuguer j'ai dit des bêtises dans un groupe de TD je prends juste la transposée c'est une base orthogonale même dans les cas complexes il suffit de la transposer et tout marche et les produits matriciels commutent enfin tout va bien on a des super propriétés puisqu'on a un espace euclidien un véritable espace euclidien c'est pas une image, c'est pas une vision ce sont des espaces euclidien un signal de 4 points c'est 4 nombres c'est des coordonnées dans un espace euclidien j'ai une bijection immédiate et j'ai toutes les propriétés qui marchent allez, bisous c'est plus qu'un démarrage en fait c'est une correction on fera avec et bon courage à toutes c'est plus d'acte c'est plus d'acte c'est plus d'acte t c'est plus d'acte